Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'Universalist Edu. On va voir ensemble toutes les fonctionnalités, tous les outils qui sont proposés dans la ressource et qu'on peut utiliser en classe avec ses élèves. Je suis Laetitia Bunel, je suis référente pédagogique et donc c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran et on va aller naviguer ensemble dans la ressource. Donc ici, on est sur la page d'accueil d'Universalist. Vous avez deux entrées possibles. Au lycée, on conseille de commencer avec le niveau avancé. Le niveau avancé, ce sont des articles qui sont signés par des auteurs, qui sont des chercheurs, des universitaires et qui sont destinés donc à un public jeune adulte ou adulte, donc pour le lycée. Mais vous avez aussi une entrée de niveau intermédiaire. Ce sont des articles qui sont écrits par des auteurs spécialistes mais qui sont édités avec Universalis pour que les textes, pour que les informations soient accessibles à un plus grand nombre d'élèves, notamment plus jeunes. C'est pour ça qu'on recommande le niveau intermédiaire quand on est élève et qu'on ne connaît pas du tout du tout le sujet ou alors si on veut commencer avec des articles un petit peu simples, un peu plus accessibles pour ensuite aller approfondir avec le niveau avancé. On va voir, il y a des vrais ponts en fait entre les deux niveaux. Donc on va commencer en allant dans le niveau avancé. Donc soit vous tapez directement votre recherche si vous le souhaitez dans la barre de recherche, soit vous cliquez sur les livres pour accéder à la page d'accueil. Donc là c'est ce qu'on va faire. Dans cette page d'accueil, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez notamment tout d'abord les articles nouveaux et actualisés qui s'actualisent, qui changent à chaque nouvelle connexion. Des communications, souvent sur des activités et des projets pédagogiques qu'on a menés. La sélection des éditeurs qui sont une série d'articles qui sont en lien plus directs avec les programmes du lycée, que ce soit donc dans toutes les matières, que ce soit en histoire, en géographie, en français, en philosophie, etc. Vous avez également une rubrique fiches de lecture. Alors ces fiches de lecture n'ont plus de 1000. Ce sont des fiches de lecture sur des œuvres littéraires et des ouvrages scientifiques et qui comportent notamment tous les ouvrages qui sont au programme du bac de français. Ces fiches de lecture, si on va sur une d'elles, elles se présentent sous la forme d'un article où vous avez donc un résumé de l'œuvre et une première analyse de celle-ci. Donc ça peut être vraiment intéressant pour les élèves de consulter une fiche de lecture dans deux cas de figure principalement. Premièrement, quand ils ont une lecture cursive d'un ouvrage à faire, lire la fiche de lecture en amont, ça peut être intéressant pour avoir une idée, un premier aperçu de l'histoire et de la mise en contexte de l'œuvre avant de s'attaquer à sa lecture. Ça peut être aussi intéressant, deuxième cas de figure, quand les élèves ont des extraits de textes à lire en classe. Évidemment, de ces corpus, ils n'auront pas le temps et ce n'est pas du tout l'objectif d'aller lire les œuvres intégrales, mais ça peut être intéressant d'aller lire les fiches de lecture des œuvres intégrales pour mieux comprendre le contexte de l'extrait qu'ils auront étudié. Je reviens sur notre page d'accueil. On a vu la rubrique fiches de lecture. Tout en bas, en dessous des fiches, vous avez la classification illustrée que vous retrouvez soit sur la page d'accueil ici, soit sur n'importe quelle page de l'encyclopédie en cliquant dans la barre principale sur classification. Cette classification, elle regroupe tous les articles de l'encyclopédie qui sont triés par thème et sous-thème et qui vont vous permettre d'avoir une autre approche de votre recherche. On est souvent habitué à faire de la recherche par mots-clés, qu'on peut faire dans la barre principale en haut, mais si on ne connaît pas un sujet, ce n'est pas forcément la démarche la plus évidente. Si, par exemple, vous avez un étudiant ou un élève qui est en spécialité art et qui a étudié la musique contemporaine, c'est quelque chose de très spécifique. On ne connaît pas du tout. À part écrire musique contemporaine dans la barre de recherche, on ne va pas savoir quoi marquer. Les résultats vont être assez aléatoires. Ça va être intéressant d'utiliser la classification pour aller chercher justement les rubriques dans lesquelles on va trouver des informations sur la musique contemporaine. Donc, en l'occurrence ici, on va aller dans musique. On va regarder les premiers sous-thèmes qui me sont proposés. On a une rubrique musique contemporaine. Parfait, je vois que j'ai 21 sous-thèmes. Il y a des choses intéressantes. Et là, moi, ce qui m'intéresse à prendre en parler, c'est la musique contemporaine depuis 1950. Et là, vous voyez, déjà dans les sous-thèmes, dans les derniers sous-thèmes, c'est vraiment intéressant rien que de les consulter parce que ça va me donner, pour la musique contemporaine, une idée de toutes les rubriques que ça regroupe, tous les genres que ça regroupe. Parce que peut-être que je n'aurais pas du tout pensé à embrasser tous ces sujets pour ma présentation ou au contraire, peut-être que ce qu'on attend de moi, c'est de cibler un sujet. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, en par exemple, en allant consulter les articles sur la musique sérielle précisément. C'est une autre approche de la recherche que la recherche par mots-clés. Si on fait une recherche par mots-clés, est-ce que cette fois-ci, on sait exactement ce qu'on veut chercher ? Là, on était en art. Si on va en physique, par exemple, un élève de seconde en optique a à faire des recherches sur l'optique dans la recherche spatiale, notamment avec les télescopes, et en l'occurrence avec le télescope Hubble. Il va pouvoir aller taper ces mots-clés dans la barre de recherche. Télescope Hubble. Et là, on voit les résultats apparaître. Ces résultats, donc ici, vous voyez, dans les résultats, vous avez niveau 1, niveau 2. Nous, on est dans le niveau avancé, on est dans le niveau 2. Mais si l'élève se dit, ouh là là, en fait, je ne me sens pas encore prêt à lire ces articles-là, on peut aller cliquer sur le niveau 1 pour aller voir les articles du niveau intermédiaire qui nous sont proposés et revenir ensuite, quand on le souhaitera, dans le niveau 2. Dans ces résultats, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez donc les articles, mais vous avez également les médias. Donc, ce sont tous les médias qu'on retrouve et qui sont en lien avec le télescope Hubble. Et vous avez également des événements. Alors, je suis un petit arrêt sur ces événements parce qu'ils sont vraiment intéressants. Ce sont une liste de notices très courtes, très factuelles sur des événements en lien avec les mots-clés que vous avez tapés. Donc, en l'occurrence, l'algorithme fonctionne par occurrence et donc, il va vous proposer tous les événements qui sont en lien avec le télescope Hubble que je vais pouvoir trier du plus récent au plus ancien, du plus ancien au plus récent. Et donc là, par exemple, ça va m'intéresser parce qu'on va me parler du télescope Hubble puis de son successeur, le télescope James Webb. Et quand je vais cliquer sur un des événements, vous voyez, on n'est vraiment pas sur un article. C'est vraiment des notices très, très courtes qui, justement, vont permettre de compléter les articles de fond qu'on va retrouver dans la rubrique articles. Parce que ces articles sont des articles encyclopédiques. Leur vocation n'est donc absolument pas d'être au plus proche de l'actualité. Au contraire, c'est de laisser l'actualité décanter pour déterminer avec du temps ce qui sera intéressant à intégrer dans un article d'encyclopédie ou ce qui, finalement, ne mérite pas de l'être. Donc, pour ces articles de fond, vous allez avoir ici le premier onglet qui vous permet de trier encore plus vos résultats si vous le souhaitez. Là, on a 46 articles. C'est gérable, mais vous avez parfois certains résultats, par exemple, économiques et très, très vastes où vous avez plusieurs milliers de résultats. Vous allez pouvoir préciser votre recherche soit par thème avec les index, soit par format d'article. Si, par exemple, vous ne voulez que, ici, des biographies ou que des repères chronologiques. Parfois, si on parle de littérature, si vous ne voulez que les œuvres littératives, faites une recherche sur Victor Hugo, vous avez des centaines d'articles qui parlent de Victor Hugo, eh bien, vous allez pouvoir dire, en fait, moi, je veux juste les fiches de lecture des œuvres de Victor Hugo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le télescope Hubble. Très bien, c'est le premier article qui arrive. Donc, je clique dessus. Et donc, là, j'accède à l'article. Ça va me permettre de vous présenter tous les outils qui s'articulent autour de l'article pour en faciliter la lecture. Vous avez deux types d'outils. Vous avez tout d'abord des outils d'accessibilité. Et dans un second temps, vous avez des outils qui vont vous aider à lire l'article et à le mettre en contexte. Alors, tout d'abord, l'accessibilité. On va retrouver tous ces outils dans mon Universalis. Options affichage. Et là, je vais pouvoir choisir de changer la taille du texte si je veux l'agrandir, par exemple. Si je veux activer le mode sombre et activer la police d'écriture Open Dyslexic. Je fais Enregistrer. Et là, vous voyez, donc, ma configuration apparaît. Et une fois que j'ai fait cette sélection, elle sera active pour tout le site. Je n'aurai pas à le refaire à chaque lecture d'article. Donc, je reviens à un mode plus classique. Voilà. Donc, ici, on a vu les options d'affichage de l'article. Vous avez également la possibilité d'avoir une lecture audio pour l'article de deux manières différentes. Soit une lecture en ligne en cliquant sur Écouter le podcast. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser votre curseur dans la partie de l'article qui vous intéresse. Vous pouvez également télécharger les MP3 des lectures audio pour les écouter hors ligne. Cette lecture MP3, au-delà de compléter, aider la lecture d'un article, elle peut être intéressante quand on est dans une étape de présélection d'articles pour une recherche documentaire. Par exemple, par rapport au télescope, l'élève en physique a étudié l'optique spatiale en général. Il va faire une sélection de plein d'articles de l'encyclopédie qui potentiellement vont être intéressants. Et il va télécharger les MP3. Ce qu'il va pouvoir faire ensuite, c'est donc, dans les transports, avant d'arriver au lycée, écouter juste les introductions. On ne va pas aller plus loin, que ce soit rapide, pour déterminer si effectivement, l'article qui était présélectionné est intéressant et l'élève va pouvoir le lire au CDI ou si, en fait, c'est complètement hors sujet, ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Comme ça, il va le supprimer. Ce qui fait, quand il arrivera au CDI, il ne perdra pas de temps et aussi, il va peut-être moins se décourager à lire plusieurs articles qui, finalement, ne sont pas pertinents pour lui. deux premiers outils d'accessibilité, donc mon Universalis option d'affichage et la lecture audio. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser de manière un peu détournée. Quand vous cliquez sur Outils, vous avez l'option Favoris. Vous pouvez enregistrer tous les articles que vous souhaitez dans vos Favoris. Les Favoris sont propres à chaque utilisateur. Et donc là, on va pouvoir créer autant de dossiers qu'on veut et moi, en l'occurrence, j'avais déjà créé un dossier physique. Donc, je vais cliquer sur Physique et je vais cliquer sur Ajouter pour l'intégrer dans mon dossier. Donc là, mon article est intégré. Je vais aller le chercher dans mon Universalis, mes Favoris. Là, je vais retrouver tous les Favoris que j'ai enregistrés. Physique, j'ai un petit plus qui apparaît. Donc, ça veut dire que j'ai des articles qui sont enregistrés. Et donc là, quand je clique dessus, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit consulter la version originale de l'article que j'ai enregistré, soit, et c'est là qu'on arrive sur l'accessibilité, je peux éditer une copie de cet article. Alors, on ne touche absolument pas à l'article original qui est dans l'encyclopédie. On va éditer une copie de l'article dans nos Favoris. Et donc ça, ça peut être vraiment intéressant en tant qu'enseignant pour faire de la pédagogie différenciée, par exemple. Imaginons que vous avez dans votre classe deux élèves allophones qui sont arrivés il y a quelques semaines. Vous savez que là, cet article, il est intéressant pour leur sujet, mais il n'est pour l'instant pas accessible pour eux. Vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez pouvoir mettre en avant, par exemple, les éléments les plus importants. Vous allez pouvoir supprimer tout ce qui vous paraît superflu par rapport à leur recherche à eux. Vous allez au contraire, si vous souhaitez, faire un ajout, soit de lexique, soit un renvoi vers un cours, etc. Et le personnaliser. Donc on pense à sauvegarder régulièrement. Donc vous personnalisez au maximum votre sujet, votre article. Et une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez accéder à la version en ligne. Une version en ligne que vous allez pouvoir consulter, donc ici, mais vous allez pouvoir également, avec l'outil, cliquer sur imprimer pour, alors, soit imprimer, soit à minima, donc le télécharger au format PDF pour le donner à vos élèves. Au niveau des droits d'auteur, ça ne pose absolument aucun problème parce qu'en bas de chaque article modifié, que ce soit dans la version imprimée ou dans la version en ligne, vous avez la petite mention qui est en bleu. Ce document a été importé dans l'universaliste et a pu être partiellement ou totalement modifié par l'utilisateur. Donc, ça signifie que ce texte n'est pas le texte de l'encyclopédie. au niveau des droits d'auteur, ça ne pose pas de problème. Je reviens sur mon article original. Alors là, on a vu donc tous les outils d'accessibilité. On a vu donc les options d'affichage, la lecture audio et la possibilité d'éditer l'article. Vous avez maintenant toute une série d'outils qui, plus globalement, vont aider à la lecture et la compréhension de cet article. Alors, déjà, à mentionner, je vous avais dit, les articles sont signés par des auteurs. Ici, en l'occurrence, c'est Akimata, qui est astrophysicien, qui a écrit cet article. Et quand vous cliquez sur le nom de l'auteur, vous avez un accès à toutes les contributions qu'il a réalisées pour Universalis. Ça peut être intéressant. Donc là, Akimata a contribué pour un article. Mais vous avez des auteurs qui sont beaucoup plus prolifiques et ça peut être intéressant d'aller chercher tous les articles qu'ils ont écrits pour comprendre la raison pour laquelle on a fait appel à eux et leur spécialité. Quand vous êtes dans l'article, pour le lire, vous allez avoir, en bas à gauche, un sommaire qui est interactif et qui vous permet d'aller directement dans la partie qui vous intéresse. Par exemple, si l'élève, ce qui l'intéresse, c'est la bibliographie, on clique sur bibliographie et ça nous y emmène directement. Vous avez, comme on est en bas de l'article, je vais en profiter, ici, tout en bas, la rubrique qu'on retrouve aussi dans le sommaire pour citer cet article qui est la référence bibliographique de l'article qui est déjà prête et on choisit le format qu'on souhaite pour la présenter et que l'élève n'a plus qu'à copier-coller dans sa bibliographie. On a conscience que c'est un exercice qui est très compliqué, la référence bibliographique. Donc l'idée, c'est d'une part de faciliter le travail aux élèves mais également de leur apprendre à référencer une source puisque là, ils vont pouvoir utiliser par exemple cette référence pour référencer les autres sources qu'ils consulteront pour préparer leur exposé. Autre outil d'aide à la lecture qui est le double-clic. Quand vous allez double-cliquer sur n'importe quel nom commun, par exemple, méthane, et bien, en double-cliquant dessus, vous accédez directement à cette définition dans le dictionnaire intégré d'universalisme. Voilà pour les outils qui vont aider à la lecture. J'ai lu mon article, j'ai récolté des informations et maintenant, je vais pouvoir aller élargir mes recherches dans l'encyclopédie. Comment faire ? J'ai trois manières différentes. La manière la plus connue, ça va être d'utiliser notamment les liens hypertextes qui me sont proposés, mais également, tout en bas de l'article, je vais avoir la rubrique classification. Ici, je vais retrouver tous les thèmes et sous-thèmes que je vous ai montrés au début, dans lesquels, ici, on va retrouver l'article télescope Hubble. Ça peut être vraiment intéressant pour éviter à l'élève de faire des impasses puisqu'il va pouvoir aller faire des recherches en cliquant sur un sous-thème, des recherches d'articles connexes. Puisque peut-être qu'il aurait pensé aller chercher dans la classification dans astronomie, instruments et méthodes, instruments d'optique, télescopes optiques, mais il n'aurait peut-être pas pensé aller chercher les articles qui se trouvent dans satellite d'observation astronomique. Ça peut être aussi intéressant pour des sujets qui sont transversaux. Par exemple, sur un sujet sur les lumières qui, finalement, est pertinent à la fois en littérature, en philosophie, en histoire aussi, eh bien, là, avec la classification, vous allez pouvoir trouver tous les chemins, discipline par discipline, qui vont vous mener à l'article et donc aux articles connexes à celui-ci. Donc, voilà pour la deuxième manière d'élargir son champ de recherche avec la classification. Quand on remonte tout en haut de l'article, vous avez également la carte mentale. À la prochaine, Miron. La carte mentale, elle fait le lien, j'attends qu'elle s'affiche, elle fait le lien entre l'article que vous êtes en train de consulter, qui est au centre, Télescope Hubble, et d'autres articles de l'encyclopédie qui portent sur le même thème. Et cette carte, elle est interactive. Donc, par exemple, si après avoir consulté un article sur Hubble, je vais pouvoir aller consulter l'article sur le télescope James Webb, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, ça ne me renvoie pas tout de suite à l'article, que ça me renvoie à sa carte mentale. L'avantage, c'est que ça va me permettre de naviguer de carte en carte pour explorer les articles qui me sont proposés. Et une fois qu'il y a un article qui vraiment m'intéresse, je vais pouvoir cliquer dessus pour, enfin, cliquer au centre, en l'occurrence, pour le lire. Donc, la règle, elle est très simple. Je clique au centre pour lire un article. Je clique sur les côtés pour consulter les cartes mentales. Donc, ici, si je reviens sur notre télescope, Hubble. On a vu qu'on pouvait naviguer dans l'encyclopédie, dans la ressource, grâce aux cartes mentales. On va pouvoir aussi enregistrer cette carte mentale dans nos favoris. Si on se dit, ça, ça m'intéresse pour faire des recherches plus tard, je clique sur favoris et je l'enregistre pour la consulter ultérieurement. Donc, dans physique également, pardon. Et donc, je vais pouvoir la retrouver dans mes favoris. physique. Et là, vous voyez, j'ai mon article que j'avais enregistré et là, j'ai la carte mentale. Et quand je clique sur la carte, là encore, je peux consulter la version originale et je peux également éditer une copie de cette carte. Une copie dans les favoris, on ne touche pas, toujours pas à la carte qui est dans l'encyclopédie. et l'avantage, c'est que pour les élèves, ça va permettre d'utiliser cet outil. Alors, moi, je conseille souvent une maximum, grand maximum de trois cartes mentales pour un exposé et donc d'utiliser une carte comme outil de collecte de toutes les ressources qu'on va consulter puisque ça va permettre du coup à l'élève de rassembler toutes ses ressources pour un exposé. et comme on est sous le format d'une carte mentale, ça va l'obliger dès les ressources à commencer à hiérarchiser et donc structurer son futur plan pour cette présentation. Vous avez donc ici la carte originale. La seule chose qui est obligatoire à faire, c'est mettre un titre à cette carte. Donc, par exemple ici, on va pouvoir marquer Télescope. Si je veux, je peux ajouter une description. Et donc ici, première étape de personnalisation, je vais supprimer tout ce que je considère hors sujet par rapport à ma présentation. Donc, par exemple ici, tout ce qui porte sur les marées et Andromènes, ça ne m'intéresse pas. Donc, je clique sur le nœud qui ne m'intéresse pas. Je fais supprimer tout simplement. Et là, vous voyez, ça nous l'a supprimé. Et je peux continuer tant que j'ai besoin. Voilà. En l'occurrence, ici, Galaxy, Univers, Masse cachée, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Donc, je clique dessus sur un nœud secondaire et je fais supprimer. Vous voyez ici, ça m'a supprimé toute la branche. En fait, on ne peut pas avoir de nœud isolé qui subsiste. Donc, pareil, ça, je vais supprimer. Voilà. Et je peux continuer tant que j'ai besoin. Donc là, j'ai élagué, j'ai supprimé tout ce qui n'était pas utile pour moi. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des éléments. Alors, on pense à enregistrer régulièrement. Donc, quand on est dans une carte d'Universalis, on peut ajouter trois types d'éléments. On peut ajouter un nœud qui renvoie vers un autre article de l'encyclopédie qui n'apparaîtrait pas dans la version originale, dans la carte originale, ou une autre page de l'encyclopédie, peu importe. Je peux également ajouter un nœud qui renvoie vers un autre site internet, peu importe lequel, ça va fonctionner. Par exemple, si votre établissement est abonné à Educarté, eh bien, vous allez pouvoir, et l'élève a consulté une vidéo qui est intéressante sur le télescope Hubble, il va pouvoir intégrer cette mention dans sa carte mentale. Et on peut ajouter troisième type d'éléments. On peut ajouter un nœud qui ne renvoie vers aucun lien. Si, par exemple, l'élève a consulté un livre au CDI, il veut mettre un petit mémo, il peut tout à fait. Ou s'il a vu un reportage qui était très intéressant, il peut mettre la mention aussi. Comment faire ? Eh bien, je vais cliquer sur le nœud auquel je veux raccrocher mon nouveau nœud. Par exemple, si l'élève a vu un reportage sur Arte qui parlait de James Webb, du télescope James Webb, eh bien, je vais cliquer sur le nœud de James Webb puisque je veux raccrocher mon nouveau nœud à celui-ci. Je fais ajouter tout simplement. Et là encore, la seule chose obligatoire, c'est le titre. Par exemple, ici, télescope James Webb DocuArte, par exemple. Si j'ai le lien url, je le mets, mais il se trouve que je ne le retrouve pas, ce n'est pas grave. Par contre, j'avais noté que ce qui était intéressant, c'était à 45 minutes et 48 secondes. Comme ça, ça va m'éviter de refaire tout le documentaire parce que clairement, deux semaines plus tard, j'aurais oublié ce qui m'intéressait exactement. Donc là, vous voyez mon nœud apparaît et j'ai la mentionnante. Donc quand je passe mon curseur sur le nœud, la note apparaît. Je sauvegarde toujours régulièrement. Et une fois que j'ai achevé ma carte mentale, je vais pouvoir la consulter en ligne. Et si je souhaite, avec l'onglet outil, je peux la télécharger au format image. Le téléchargement au format image peut être intéressant notamment si vous faites une carte mentale bilan d'un chapitre. Vous allez rassembler toutes les ressources par exemple qui auraient été consultées au cours de ce chapitre. Dans ces cas-là, vous pourrez télécharger le format image. Un conseil, si jamais votre élève navigue dans la ressource en mode sombre, pour télécharger au format image cette carte, il faut absolument qu'il revienne au mode blanc classique parce que sinon, le téléchargement sera complètement noir donc on ne verra rien. Donc voilà pour les recherches, la consultation d'un article et la navigation grâce aux cartes mentales. Je vais terminer cette présentation avec deux outils qui sont plutôt des outils de géographie qui sont Atlas et DataPay qu'on retrouve dans la barre principale sur n'importe quelle page. Donc je vais commencer par l'Atlas. L'Atlas qui permet d'accéder de trois manières différentes aux cartes d'un pays. Soit vous tapez directement le nom du pays dans la barre de recherche, soit vous allez chercher votre pays dans les dossiers continentaux sur la droite, soit vous utilisez les cartes interactives. Naviguer avec les cartes interactives, c'est vraiment intéressant parce que ça va me permettre d'aller chercher le pays dans des cartes à échelle plus grande, plus petite en général, non plus tôt. Et donc, d'intégrer le pays que je cherche dans un ensemble régional plus vaste, d'avoir une approche multiscalaire. Ça va vraiment être intéressant notamment au niveau géopolitique. Donc, j'agrandis les cartes autant que je souhaite, je peux les manipuler avec ma souris. Et en l'occurrence, si on cherche la Chine, je vais cliquer sur Chine pour accéder à la carte. Donc, en bas à droite, j'augmente. Voilà, je ferme le centre. Et si je le souhaite, je peux revenir très facilement en haut à gauche aux cartes des échelles précédentes. Toutes les cartes que je vous présente, elles sont librement téléchargeables en cliquant sur l'onglet imprimer en bas à droite puisque votre établissement est abonné. Donc, dans ces cas-là, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour accéder aux cartes. Alors, précision, là, la carte automatique qui vous est présentée, c'est la carte administrative parce que c'est sur ça que j'avais cliqué au début quand j'avais fait ma première recherche du monde. Je vous conseille de recliquer sur la carte que vous souhaitez si vous voulez l'imprimer parce que sinon, on va vous proposer tout le panel des cartes qu'on propose en sommaire en fait. Donc, vous avez plusieurs cartes. Ici, vous voyez, on a une carte physique, on a une carte de situation, carte générale, carte administrative qu'on a vue tout à l'heure, carte physique vierge, carte vierge si on veut faire un croquis notamment et vous avez le drapeau pour information. Quand vous cliquez sur le drapeau, en légende, on vous donne l'histoire et ou la signification du drapeau. Si je reviens sur la carte administrative parce que c'est celle qui contient le plus d'informations, eh bien, vous voyez que vous avez des noms qui sont soulignés. Ces noms soulignés, quand vous allez cliquer dessus, par exemple Beijing, on va vous renvoyer dans une recherche d'universaliste associée au nom sur lequel vous allez cliquer. Donc ça, c'est pour les liens hypertextes qui sont sur la carte. Maintenant, vous allez également avoir dans données, non, pas du tout, dans le lien, je vais aller trop vite. Dans le lien, vous allez ici avoir tous les articles de l'encyclopédie, tous les articles ou notices de l'encyclopédie dans lesquels on va retrouver ce média carte. Dans la carte, vous avez accès aux recherches d'universalistes associées au nom sur lequel vous avez cliqué. Dans l'onglet liant, vous avez accès aux tous les articles dans lesquels on mentionne cette carte. Je termine avec l'onglet données. Ici, vous avez une liste de données statistiques du pays que vous êtes en train de consulter avec les dates d'actualisation de chacune des données. Il y a une vraie transparence au niveau de l'information. Ici, vous l'avez sous la fin de la liste. C'est très intéressant. Mais les données statistiques, c'est encore plus intéressant quand elles permettent de comparer notamment des pays entre eux. Ça, ça va être possible avec le dernier outil que je vais vous présenter qui est DataPay. Là, je vais sortir de l'atlas et je vais me rendre sur DataPay qui se trouve à côté de l'atlas dans la barre principale. et qui va me permettre de comparer les pays entre eux en sélectionant les données que je veux comparer. Par exemple, si je reste sur la Chine, je vais comparer la Chine avec la Corée du Sud par exemple et le Japon. Je choisis les données que je veux comparer. pourquoi pas la population, la densité, l'IDH et le RNB et pourquoi pas aussi la forme de gouvernement. Ici, apparaissent en surligné les pays sélectionnés. Je fais Afficher et là, j'ai deux modes d'affichage. J'ai un premier affichage sous la forme d'un tableau qui va me donner toutes les données avec les dates d'actualisation des données chiffrées et un rappel des sources. Alors, ces sources qui sont exactement les mêmes que dans l'Atlas puisque ce sont les mêmes données. Donc, on en a trois. On a l'Encyclopédie Britannica avec laquelle on travaille, la Banque mondiale et le programme des Nations Unies pour le développement. Ces données ici, on les a sous la forme d'un tableau mais ce qui est le plus intéressant c'est qu'on va les avoir aussi sous la forme d'un graphique qui va être généré pour chaque donnée et qui va me permettre de comparer les données de chaque pays entre elles. Donc, visuellement, ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus parlant pour les élèves. Pour l'enseignant, c'est un gain de temps énorme puisqu'il ne va pas avoir besoin d'aller chercher dans X manuel ou site internet le graphique qui se rapproche le plus de ce qu'il veut présenter à ses élèves, de voir aller chercher quelle est la source, quand est-ce que ça a été l'actualisé, etc. Là, il crée sur mesure son document avec le nom des sources et en sachant les dates d'actualisation de chacune des données. Et pour l'élève, la démarche est différente parce que, d'une part, de la même façon, ils ont accès aux sources et aux dates d'actualisation, mais en plus, pour la démarche de production de l'information, c'est complètement différent puisque là, ils ne vont pas aller chercher dans un moteur de recherche, dans un onglet image, leur sujet plus graphique, si je caricature un petit peu, pour voir ce qu'ils trouvent et tomber sur des sources qui peut-être ne sont pas actualisées, peut-être ne sont pas fiables, etc. Là, en conscience, ils vont se dire qu'est-ce qu'on veut présenter. Donc, la démarche est complètement différente puisqu'elle est beaucoup plus active et va amener l'élève à vraiment conscientiser sa production d'informations. Et donc, évidemment, chaque graphique, on peut le télécharger ou faire ma image. Et comme on est sur des données qui sont fournies par Universalis, vous avez la référence bibliographique qui est déjà prête là encore et que l'élève n'a plus qu'à intégrer dans sa bibliographie. Donc, voilà pour l'ensemble des outils de l'encyclopédie. Je vais terminer avec une rubrique qui est spécifiquement pour les enseignants. Quand vous êtes dans mon Universalis, dans la rubrique activités pédagogiques, vous allez ici retrouver toutes les activités pédagogiques clés en main que l'on propose et qui intègrent l'utilisation de l'encyclopédie. Alors, si vous ne filtrez pas, vous allez avoir toutes les activités du primaire au supérieur, mais vous pouvez filtrer par niveau, vous pouvez également filtrer par discipline et ou discipline. Et là, vous allez retrouver toutes les activités. Ces activités, elles ont deux formats généralement. Ce sont des activités qui tiennent sur un PDF, par exemple, la méthodologie, une activité de méthodologie sur la technique de l'arpentage qui a pour vocation d'apprendre aux élèves à lire de manière collaborative un texte. On a conscience que parfois, un article d'encyclopédie, ça peut impressionner, par exemple, des secondes. Dans ces cas-là, on leur propose d'apprendre comment se répartir les lectures pour ensemble récolter des informations et ensuite les mettre en commun. Ça peut être aussi intéressant au-delà de difficultés de lecture de se dire qu'on n'a pas le temps de tout lire. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on se répartir de travail ? Ici, cette activité, elle tient sur un PDF. Donc, quand vous avez un PDF, vous avez toujours la fiche enseignant au début avec la durée proposée, les disciplines, le déroulé, les objectifs, les compétences qui sont très largement reprises du bulletin officiel, les articles qui sont proposés pour réaliser cette activité et ensuite, vous avez la fiche pour l'élève que vous n'avez plus qu'à lui donner soit au format PDF soit en l'imprimant qui est vraiment pris en main. Si vous voulez, vous n'avez même pas besoin de feuilles à côté. Et donc, ça, c'est un format PDF mais on propose également des activités un peu plus interactives. Par exemple, une activité ici en AGGSP et SVT qui propose d'étudier le changement climatique. Et l'idée, en fait, c'est de proposer aux élèves d'étudier à travers plusieurs articles de l'encyclopédie le changement climatique en répondant à... Est-ce que ça va s'afficher ? Je ne sais pas. Voilà. En répondant donc à des questions, à des quiz, à des petits exercices à partir de cette activité interactive. Alors, il suffit de mettre un pseudo, peu importe lequel, pour accéder à... Alors, du coup, ça ne me plaît pas forcément. Donc, vous pouvez accéder sans inscription à l'activité. Donc, vous pouvez faire commencer et ensuite, vous avez accès à toute l'activité. Si vous souhaitez voir un peu à quoi ça ressemble, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même l'activité en amont. Vous pouvez simplement télécharger le PDF interactif de celle-ci. Alors, ce PDF, il ne va pas vous donner toutes les petites vignettes, les petites interactivités, etc., mais il va vous permettre de faire défiler les slides très rapidement pour voir à quoi ressemble l'activité. Et donc, vraiment, c'est du clé en main. Donc, vous avez toujours la petite fiche pour les élèves, soit s'ils sont en AGGSP, soit s'ils sont en SVT. Et l'idée, c'est qu'en fait, ensuite, chaque classe, chaque spécialité, se mette en commun ce qu'ils ont trouvé, les informations qu'ils ont trouvées, que ce soit en géopolitique, sur le changement climatique, ou en SVT, pour ensuite trouver des solutions communes, en l'occurrence, à l'échelle de l'établissement, pour lutter contre le changement climatique. Voilà un exemple d'activité en plan interactif qu'on propose. On propose également, depuis la rentrée, des cafés philo. Nous, ce qu'on propose, c'est la structure, la mise en place de ces cafés avec tous les mois un sujet différent. Par exemple, pour le mois de mars, à l'occasion de la SPME, on a proposé un sujet en lien avec la question à l'heure d'Internet et de Chatsipiti, a-t-on encore besoin de la presse pour s'informer ? Ou on propose une liste d'articles de l'encyclopédie, que ce soit dans le niveau intermédiaire ou le niveau avancé, pour faire quelques recherches pour s'informer avant d'échanger ensemble sur le sujet. Et ensuite, on vous donne un pas à pas sur la préparation de ce café philo, sur sa mise en place concrète, pratique, et sur quelques conseils pour son bon déroulement. Donc, tous les mois, on vous propose un sujet différent. Voilà. Je termine avec une activité faite en commun avec EduCarté. Pour ceux qui sont abonnés également, une activité autour de Victor Hugo où on propose en fait de... si je vous la montre comme ça... de mêler à la fois français et histoire autour de l'engagement de Victor Hugo par la littérature en étudiant à la fois des articles de l'encyclopédie et des vidéos sur EduCarté. Voilà. Si vous voulez naviguer, n'hésitez pas à regarder un peu à quoi ça ressemble. J'ai terminé ma présentation. J'espère qu'elle vous aura ouvert de nouveaux horizons dans les possibilités pédagogiques que vous pouvez réaliser grâce à l'encyclopédie. Nous restons disponibles si vous avez besoin, si vous souhaitez que certains de vos... si vous pensez, pardon, que certains de vos collègues pourraient être intéressés par un webinaire ultérieurement en dehors de cette vidéo enregistrée, n'hésite pas à nous contacter. Vous avez sur notre site internet la possibilité tout en bas. Hop. Ici, contactez-nous de faire une demande pour vous inscrire pour un webinaire en l'occurrence. donc c'est gratuit. Il n'y a pas de limite, de date. C'est comme vous le souhaitez. Écoutez, je reste à disposition si vous avez besoin et en attendant, je vous souhaite une bonne navigation dans Universalis. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada